L'autodétermination Je veux développer une notion très importante qui est celle de l'autodétermination. En effet, depuis de nombreuses années, des personnes porteuses de déficience intellectuelle nous font part de leur souhait de plus d'autonomie, de prendre en main leur vie, de vivre comme les autres, et ainsi d'exercer une autonomie, une autodétermination et un pouvoir d'agir. Pour cela, elles ont besoin, dès le plus jeune âge, d'expérimenter, d'être confrontées à des problèmes, de trouver des solutions, de les essayer, d'échouer, de recommencer et petit à petit d'élaborer ainsi leur propre vie, leur propre choix. Cela s'apprend, ou plus exactement, il faut que les parents et l'environnement en aient conscience. En effet, comme beaucoup de choses dans le domaine de la déficience intellectuelle, cela ne vient pas naturellement, cela ne va pas de soi. Quand on a un enfant ordinaire, celui-ci, tout à fait naturellement, petit à petit, va s'autonomiser, faire ses propres choix et prendre son indépendance. En cas de déficience intellectuelle, cela n'arrivera pas. Mais pourtant, on sait que c'est bénéfique, on sait que c'est grâce à cela que la personne va aller plus loin et être plus autonome. Accompagner les personnes vers l'autonomie, l'autodétermination et le pouvoir d'agir, cela nécessite un changement de posture, non seulement des parents, mais également des enseignants, des éducateurs et des accompagnants médicaux. Mais c'est un effort supplémentaire. Il faut savoir prendre des risques, risques mesurés bien entendu, avoir confiance dans la personne, lui montrer qu'on est là, qu'on est là en soutien vis-à-vis d'elle et la laisser faire des choses. Ce sera sur des choses simples au début, sur ce que l'on mange, sur ce que l'on veut porter, sur le déroulement de la journée, sur les vacances, sur le projet de vie quand même. Et puis, il y aura des risques plus importants à prendre, que l'on pourra prendre parce que l'on a le sentiment que notre enfant est en capacité et que l'on a confiance en lui. C'est le risque de préparer ses repas, de les faire cuire, de sortir de la maison, de prendre les transports en commun, d'aller dans la vie quoi. Donc, entrer dans le monde et nous échapper un peu, puis beaucoup. Mais finalement, comment leur refuser cette liberté ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada